Donc, la gazelle se mouille le front, les pattes, le poitrail et le museau. 4. Pourquoi la bête regarde-t-elle qu'à d'our fixement ? Que fait-elle ? Donc, la bête le regarde fixement car elle a peur de lui. Que fait-elle ? Elle s'agite et elle tremble. 5. Qui caresse la gazelle ? Ben, c'est qu'à d'our. 6. Choisit la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ou bien le texte décrit la gazelle. Comme il parle des parties du corps de la gazelle, donc le texte décrit la gazelle. 7. Relis le texte encore une fois. Puis, en deux phrases, présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. On a ici une photo de la gazelle et des parties de son corps. On a les cornes, les oreilles, le front, le museau, le dos, la queue, les pattes, le ventre blanc. Et on a aussi des sabots. On a un puzzle où les élèves doivent découper puis rassembler pour avoir un petit paragraphe sur la gazelle. La gazelle est un animal sauvage. Elle a deux jolies cornes. Elle a des pattes fines. Elle a deux grands yeux. La gazelle est très rapide. On peut rajouter encore. Elle est herbivore. Et elle vit dans la savane. Très bien. Je vous ai apporté une petite idée ici pour travailler avec les apprenants de troisième, de quatrième. Pourquoi pas pour les élèves aussi de cinquième en difficulté. Les œufs qu'on achète pour nos enfants où il y a des bonbons, des jouets à l'intérieur. Donc, on a ici quelques œufs. Une. Regardez. Donc là, on peut fabriquer une activité ludique avec ça. On met, par exemple, avec les troisièmes appels, on va travailler les sons. La lecture combinatoire. On a fait le A, le I, le M, le N. On écrit dans la partie en haut la lettre M. Et on associe avec la lettre E ou bien la voyelle A ou bien I. Et les enfants doivent les rassembler et lire ma, mi, na, ni. Et ainsi de suite. C'était une idée pour travailler avec les élèves, avec des choses simples et utiles. On passe maintenant à ces exercices que j'ai préparés. A, classe les animaux dans le tableau. Donc, on a ici un petit tableau. Ça correspond à l'activité qu'il y a dans le cahier d'activité. Le lion, le zèbre, la gazelle, la vache, le renard, le chien, le mouton, le chat. Les animaux sauvages, les animaux domestiques. Le lion, c'est un animal sauvage ou bien domestique ? Très bien, le lion, c'est un animal sauvage. Le zèbre, sauvage, très bien. Le zèbre. La gazelle, on vient de le dire, sauvage. La vache, très bien. Domestique. Le renard, sauvage. Le chien, domestique. Le mouton, domestique. Le chat, domestique. Excellent. Complète par carnivore, herbivore, omnivore. Carnivore, ceux qui mangent ou bien se nourrissent de chair, de viande. Herbivore, ceux qui se nourrissent d'herbes, de plantes, de feuilles d'arbre. Omnivore, ceux qui se nourrissent des deux types de nourriture. Donc, ils se nourrissent de viande ou bien de chair et de plantes, d'herbes et de feuilles d'arbre. Un animal qui se nourrit de plantes et d'herbes est un animal comment? Herbivore, très bien. Ça vient du mot herbe, herbivore. Un animal qui se nourrit de viande et de végétaux. Donc, végétaux, ce sont les plantes, l'herbe et les feuilles d'arbre. C'est un animal omnivore. Excellent. B complète. Le renard. Le renard est un petit animal sauvage omnivore. Il vit dans le désert. Il a deux grandes oreilles. Il a quatre courtes pattes. Et une longue queue. Tout fut. Il se nourrit de plantes. Il chasse aussi les petits animaux comme les reptiles et les souris. Il est très rapide et malin. Il ressemble beaucoup au fennec. Il a une mole. 1 sè combien de sangue. D' swift. Il y a un peu plus. D' poni... Et un peu plus. Parfait.